Adepte de la grande toile, bonjour ! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un film qui est à nos yeux un des tout meilleurs films des 10 dernières années. Mais genre le film qui talonne Mad Max Fury Road dans notre classement personnel, ce qui n'est pas peu dire. Ce film, c'est donc The Social Network. Vous me direz sans doute que ce n'est pas très original. Mais en même temps, quand un film regroupe des talents comme David Fincher à la réalisation, Aaron Sorkin au scénario, Jeff Cronenwell à la lumière, Atticus Ross et Train 13 Nord à la musique, sans parler des performances de Jesse Eisenberg, Andrew Garfield ou Arnie Hammer, il y a de bonnes chances que le résultat soit largement au-dessus du tout venant de la production hollywoodienne. A tel point que The Social Network est le genre de film qui pourrait être analysé et commenté pendant des heures, dans chaque aspect, depuis la profondeur de champ jusqu'à la musique, en passant par les décors ou les éclairages, et porteur de sens. Mais plutôt que de se perdre dans une interminable vidéo fourre-tout, on va plutôt se concentrer sur une séquence précise, un morceau de bravoure cinématographique qui révèle comment Aaron Sorkin et David Fincher ont réussi à dépasser le sujet du film, à savoir la création de Facebook, pour livrer une réflexion acerbe sur les conséquences de la révolution numérique. Aujourd'hui, on va donc parler de la séquence de création de Facemash. La discussion porte essentiellement sur les Finals Club. Les Finals Clubs et les Finals Clubs Oui bon, ça va, les Finals Clubs, c'est-à-dire ces fraternités étudiantes spécifiques à Harvard qui ne sont accessibles que par cooptation et qui sont censées regrouper la future élite de la société américaine. Comme il explique à Erika, Zuckerberg cherche à rejoindre un de ces clubs, seul moyen selon lui d'accéder à une carrière digne de son talent. Mais, comme souvent avec les dialogues d'Aaron Sorkin, le débit de la discussion est extrêmement rapide et les personnages passent leur temps à digresser. Les protagonistes évoquent donc également le nombre de personnes à 4QI en Chine, les activités estivales d'un ami de Zuckerberg, ou encore les études d'Erika. Toujours est-il qu'au cours de ces quelques minutes qui mettent l'attention du spectateur à rude épreuve, on apprend que Mark Zuckerberg est quelqu'un de brillant et d'ambitieux, que son ambition s'accompagne d'une forme de jalousie envers les personnes situées au-dessus de lui dans l'échelle sociale et d'une condescendance certaine envers celles situées en dessous. Et du coup, on apprend aussi que cette combinaison fait de lui un parfait connard aux yeux d'Erika, qui décide alors de le plaquer. Suite à ces structures, on voit Zuckerberg parcourir le campus d'Harvard pour rentrer chez lui. Il est filmé en plan large, isolé au milieu de l'immensité du campus, et la musique, mélange de piano mélancolique et de bruit blanc menaçant, illustre la colère que ressent Zuckerberg. Arrivé chez lui, il met d'ailleurs en ligne des postes de blog où il insulte publiquement Erika. Après quelques minutes à ruminer sa rupture, il décide d'arrêter de penser à elle et se met à chercher une idée pour s'occuper l'esprit. On remarque d'ailleurs que la musique s'est arrêtée pour refléter l'état d'esprit de Zuckerberg, qui essaie de passer à autre chose mais ne sait pas encore quoi faire, jusqu'à ce qu'il trouve enfin l'idée qu'il cherchait. Aussitôt, le film opère un raccord sur un écran noir et la musique reprend. Sauf que lorsque l'image revient, on n'est plus dans la chambre de Zuckerberg, on est dans un lieu indéterminé où l'on voit des dizaines de jeunes femmes assises de part et d'autre d'une allée centrale avec la caméra qui opère un travingt avant. Lorsqu'on a déjà vu le film, ce raccord peut paraître anodin. Il constitue l'amorce du montage alterné entre la création de FaceMash et la fête qui a lieu dans un de ces fameux Final Clubs. Mais replaçons-nous dans la peau de quelqu'un qui regarde le film pour la première fois. Lorsqu'on découvre la séquence, ce plan débarque comme un cheveu dans la soupe. Ben oui, on ne sait pas qui sont ces jeunes filles ni où elles sont. Résultat, lorsque Zuckerberg explique le principe de FaceMash dans le plan suivant, cette image apparaît comme une illustration de cette idée, c'est-à-dire comparer les uns après les autres des couples de jeunes femmes. Le raccord entre le Good Call Mr Olsen et le plan sur les jeunes femmes peut même faire penser que ce fameux plan est une représentation visuelle des pensées de Zuckerberg. D'ailleurs, cette hypothèse est renforcée par le raccord suivant. Immédiatement après que Zuckerberg prononce cette réplique, on voit un agent de sécurité qui pourrait donc symboliser les défenses informatiques qu'il va devoir contourner. Et lorsqu'on découvre que les jeunes femmes que l'on vient de voir sont dans un bus, on a une fois de plus une représentation visuelle de ce qu'il essaie de faire, récupérer les photos des étudiantes de Harvard depuis les différents serveurs jusqu'à son disque dur. Sauf que le plan sur le bus évoque également une ligne de dialogue de la scène avec Erika. On comprend alors que le lieu où se rendent les jeunes femmes est un de ces Final Clubs. Sauf que cette fameuse ligne de dialogue n'est rien d'autre qu'une question posée par Erika. Et dans sa réponse assez vague, Zuckerberg semble indiquer qu'il ne connaît lui-même pas la réponse, voire qu'il n'a jamais entendu parler de cette rumeur. Pour Zuckerberg, le simple fait que cette rumeur existe est une des preuves des privilèges qu'offrent les Final Clubs. Du coup, on peut légitimement se demander si ces images montrent réellement un Final Club ou sont au contraire le produit des fantasmes de Zuckerberg. Surtout que cette ambiguïté va être maintenue par la mise en scène durant tout le reste de la séquence. C'est-à-dire que les images du Final Club vont systématiquement refléter le développement de FaceMash. Au fur et à mesure que Zuckerberg télécharge des images d'étudiantes, on voit les pièces du Final Club se remplir de jeunes femmes. La composition des plans où les personnages semblent disposer sans logique particulière illustre aussi bien le désordre de la fête qui commence que le rangement aléatoire de fichiers dans un dossier informatique. L'étape suivante débute lorsqu'Edwardo Saverine rejoint Mark Zuckerberg et lui fournit l'algorithme pour comparer et classer les photos d'étudiantes. A partir de là, les images du Final Club vont systématiquement mettre en scène des couples de jeunes femmes donnés en spectacle aux membres masculins du club. D'ailleurs, le raccord entre les deux femmes qui s'embrassent et Zuckerberg et ses potes qui se penchent vers leur écran comme s'ils voulaient eux aussi profiter de ce spectacle, renforce le parallèle entre FaceMash et le Final Club. La première image qui lève l'ambiguïté sur la réalité de la scène arrive lorsque les étudiants commencent à s'envoyer le lien de FaceMash et qu'un des membres découvre le site. Et oui, si FaceMash est accessible depuis le Final Club, c'est bien que ce dernier est réel. D'ailleurs, une des participantes à la fête reconnaît sa colocataire à l'écran. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on y reviendra. La suite de la séquence montre la réaction affligée des étudiantes, la propagation de FaceMash au sein du campus, et finalement, la panne de réseau causée par le trafic généré. Fin de la séquence. La raison pour laquelle j'ai décidé de m'attarder sur cette séquence, c'est qu'elle fonctionne sur trois niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture est cinématographique. En soi, cette séquence est une parfaite illustration du principe « show don't tell » selon lequel, au cinéma, les images doivent primer sur les dialogues. La séquence de FaceMash met doublement en pratique ce principe, puisqu'elle nous montre un de ces Final Clubs évoqués durant le dialogue avec Erika, tout en expliquant visuellement les différentes étapes du développement de FaceMash. Le deuxième niveau de lecture est thématique et symbolique. En traçant un parallèle entre FaceMash et la fête du Final Club, Fincher et Sorkin exposent une des thématiques principales du film, à savoir que l'ascension de Zuckerberg et le succès phénoménal de Facebook est un symptôme d'un bouleversement des hiérarchies sociales. Dans la séquence de FaceMash, la dernière image du Final Club est celle d'une étudiante qui reconnaît sa colocataire. Eh bien oui, suite à cette réplique, plus aucune image ne montrera le Final Club. Comme si cette révélation avait soudain mis fin à la fête, comme si le Final Club était soudain annihilé par l'apparition de FaceMash, comme si le symbole de l'ancien ordre social avait disparu au contact du symbole… bah d'un nouvel ordre social. Le reste du film va ouvertement développer cette thématique via l'opposition entre Mark Zuckerberg et Sean Parker d'un côté, et les Winkelvoss, Divya Narendra et Eduardo Savrine de l'autre. Les Winkelvoss sont issus de l'élite financière américaine. Ce sont des athlètes de haut niveau, et ils correspondent en tous points aux normes de leur classe sociale. Eduardo Savrine n'est pas issu de cette classe sociale, mais il en suit des règles pour y accéder. C'est ainsi qu'il est coopté dans un Final Club, et c'est également la raison pour laquelle il s'obstine à vouloir monétiser Facebook via la publicité. Parce que c'est ce qu'on lui a appris, et selon lui, c'est comme ça qu'on doit faire les choses. A l'inverse, Mark Zuckerberg et Sean Parker représentent une nouvelle forme d'élite sociale. Si le film ne dit rien du passé de Sean Parker, le dialogue d'ouverture suggère que Zuckerberg vient d'une famille de la classe moyenne. Il n'est donc pas issu de l'élite, et contrairement à Eduardo, il refuse de jouer selon les règles. Pour lui, le meilleur moyen d'accéder à un statut social digne de son talent est de mettre à balle la hiérarchie sociale existante et d'en construire une nouvelle. Le social network est assez explicite à ce niveau-là. Pour Sorkin et Fincher, la raison du succès de Zuckerberg a été de s'affranchir des règles établies. Les Winkelvoss s'obstinaient à se comporter en gentlemen d'Harvard, alors qu'ils auraient pu facilement mettre fin à Facebook en attaquant immédiatement Zuckerberg en justice. Mais ils ont dans un premier temps préféré d'autres alternatives pour ne pas faire de vagues. Et lorsqu'ils se sont finalement décidés à agir, Zuckerberg était déjà hors de leur portée. Pour illustrer cette logique, Sorkin et Fincher s'amusent d'ailleurs à faire coïncider les débuts de Facebook avec une référence au dialogue d'introduction et en particulier à deux activités que Zuckerberg considère comme emblématiques de l'élite sociale, le chant a cappella et l'aviron. En effet, c'est durant un concert de chant a cappella que Divya Narendra apprendra que Zuckerberg a mis en ligne la première version de Facebook. Et lorsqu'il rejoint les Winkelvoss pour les prévenir, ces derniers sont en train de faire de l'aviron dans une piscine et ils sont d'antimobiles. Le symbole est clair. Pendant que l'élite sociale, prisonnière de ses traditions et de ses convenances fait du surplace, une nouvelle élite est en train d'émerger. Sorkin souligne d'ailleurs cet attachement de l'élite au passé via un ami de Divya qui se plaint que le groupe de chanteurs ne reprenne pas les classiques de Cole Porter et Irving Berlin. Ce qui nous amène au troisième niveau de lecture de la séquence de FaceMash, la lecture morale et politique. Un peu plus tôt, je disais que la question de la réalité du Final Club dans la séquence de la création de FaceMash n'était pas complètement tranchée. En effet, si on considère que ces scènes représentent l'imaginaire du Final Club, alors toute la séquence symbolise l'ambition de Zuckerberg de remplacer les Final Club existants par un système équivalent, mais où ce serait cette fois lui qui aurait le pouvoir. On a déjà vu qu'un des enjeux de The Social Network était la disparition d'un ordre social au profit d'un nouvel ordre émergent. Mais ce que pointent Fincher et Sorkin, c'est que l'objectif de Zuckerberg n'est pas de mettre en place un ordre social plus égalitaire. Pour eux, il n'est pas motivé par un quelconque idéal, mais par son ambition et sa frustration de ne pas être reconnu à sa juste valeur. À partir de là, il ne peut que reproduire les hiérarchies arbitraires de l'ordre social précédent. Cette idée n'est pas neuve dans l'oeuvre de Fincher. Elle était déjà au centre de Fight Club où, faute d'une assise théorique et politique forte, la frustration du narrateur le menait à épouser une idéologie fascisante. Il y a dans The Social Network énormément de réminiscences de Fight Club. Comme le soulignait Nicolas Marceau sur le site louvreuse.net, le personnage de Sean Parker évoque facilement celui de Tyler Durden. Dans les deux cas, on a une figure qui fascine le protagoniste par son intitule et son discours. Et dans les deux cas, cette figure de mentor ne se préoccupe pas d'accorder ses paroles et ses actes. Tout comme Tyler Durden, Sean Parker ne parle que de s'attaquer au système. Mais dans les faits, il se plait à profiter des mêmes privilèges et avantages que l'élite qu'il prétend détester. Par exemple, c'est lui qui invite deux jeunes filles dans la maison louée par Zuckerberg, transformant ainsi Facebook en une sorte de Final Club plus décontracté. De la même façon, la scène où Zuckerberg recrute des développeurs pour Facebook fait écho aux scènes de bagarre dans Fight Club, avec d'un côté la foule en délire qui harangue les combattants, et de l'autre, un instigateur calme et souriant qui contemple son œuvre. On peut aussi citer l'attitude de Zuckerberg lorsqu'il accompagne Eduardo Saverin chez un annonceur potentiel, ou lorsqu'il va chez un investisseur en pyjama, comme autant de renvois aux actions du projet KO. Dans Fight Club comme dans The Social Network, l'absence de réflexion politique et morale conduit les protagonistes à perpétuer les travers systémiques d'une société qu'ils prétendent changer. Par exemple, dans The Social Network, le sexisme de FaceMash puis de Facebook n'a rien à envier à celui des Final Clubs. Néanmoins, les deux films se terminent de façon très différente. Dans Fight Club, le narrateur était confronté aux conséquences bien réelles de ses actions, et tentait d'enrayer le projet KO. Dans The Social Network, Zuckerberg termine au contraire le film en étant persuadé de son bon droit. Il retrouve donc le profil d'Erika sur Facebook. Le simple fait qu'elle soit présente sur le réseau tend déjà à valider ses actions. Eh bien oui, selon Zuckerberg, si la femme qui l'avait rejetée a rejoint Facebook, c'est bien que son idée était la bonne. L'étape suivante est donc de la demander en amie. Et à partir de là, il n'a plus qu'à attendre patiemment qu'elle accepte, elle qui a toutes les raisons de refuser. Lorsqu'elle acceptera, il aura gagné. Symboliquement, ça signifiera que l'hégémonie de Facebook ne connaîtra plus de limites. Plus de huit ans après la sortie du film, il est assez fascinant de constater dans quelle mesure l'analyse de Fincher et Sorkin était pertinente. Même si la croissance de Facebook a commencé à ralentir, notamment au profit d'autres plateformes, le propos reste valide pour peu qu'on l'étende aux autres réseaux sociaux, voire à l'ensemble de la Silicon Valley. D'ailleurs, depuis The Social Network, d'autres auteurs ont pointé les dérives des nouvelles technologies dues à l'absence de réflexion sociale et politique. Dans des registres extrêmement différents, on peut ainsi citer Silicon Valley, l'excellente série de Mike Judge, ou encore le travail de l'essayiste Evgeny Morozov. Il faut aussi noter que les critiques envers le fonctionnement de Facebook se sont multipliées depuis plusieurs mois et ont mené à l'audition de Mark Zuckerberg par des sénateurs américains et des eurodéputés. On peut dès lors se demander si Facebook aura la capacité et la volonté de modifier son fonctionnement pour s'appuyer enfin sur les principes éthiques qui lui ont manqué à sa création. Mais on commence à s'aventurer bien au-delà des enjeux de The Social Network, et je vais donc m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ce ciné-club vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Facebook par exemple, et n'hésitez pas non plus à nous soutenir sur Tipeee. A bientôt !